L'accompagnement des malades en temps de vie, c'est mon quotidien depuis 14 ans. Pour assumer une prise en charge correcte et pleine de dignité pour les patients, il faut que nous soyons formés. Pour ma part, je suis retournée à l'université pour pouvoir suivre une formation en soins palliatifs. Ça n'existait pas sous cette forme il y a 20 ans. J'ai été extrêmement confortée d'apprendre toutes les possibilités de soins médicaux pour la prise en charge de la douleur. La recherche dans le domaine de la prise en charge de la douleur n'est possible que si on s'y attelle fortement. Si on veut supprimer les douleurs et si j'ose dire ne pas vouloir supprimer le patient. Dans ma pratique de médecin de ville qui accompagne les patients en fin de vie, je n'ai pas besoin de l'euthanasie. Ça ne fait pas partie de ma casse à outils. C'est une évidence que pour garder la confiance de mes patients, il faut choisir une proposition de projet de fin de vie et non pas se s'aborder.